Je suis un homme, né dans une ville pleine d'arcades, en 1922. J'ai donc 44 ans, que je porte bien. Hier encore, deux ou trois soldats, dans un bosquet de putains, m'en ont donné 24 pauvres garçons, qui ont pris un enfant pour un homme de leur âge. Mon père est mort en 1959. La mère est vivante. Je pleure encore chaque fois que j'y pense. Mon frère, Guido, un partisan tué par d'autres partisans communistes. Il était entré au Partito d'Azione, et sur mon conseil, il avait, lui, commencé la résistance comme communiste, sur les hauteurs maudites d'une frontière déboisée, aux basses collines grises, désolantes, préalpes. Quant à la poésie, j'ai commencé à sept ans. Mais je n'étais point précoce, sinon en volonté. J'ai été un poète de sept ans, comme Rimbaud, mais dans la vie seulement. Aujourd'hui, dans un village entre mer et montagne, où éclatent de terribles orages, où il pleut d'abondance en hiver, où se voient en février les montagnes claires comme du cristal, juste au-delà des branches humides. Puis naissent les primes verts dans les fossés sans parfum. Et en été, les pièces de terre, petites, de maïs, alternant avec le verson de la luzerne, se profilent sur le ciel indécis, comme un paysage mystérieusement oriental. Aujourd'hui, ce village enferme un coffre plein de manuscrits d'un enfant poète, comme tant d'autres. Est-ce que vous pensez que la pensée actuelle insérée dans une réalité contingente peut laisser exister une véritable poésie ? Qu'est-ce que vous entendez par aujourd'hui ? Si c'est toute ma vie, alors je peux dire qu'il y a eu la possibilité d'écrire de la poésie, peut-être l'aide, mais si par aujourd'hui, vous entendez vraiment aujourd'hui, avril 1967, alors je serai plus incertain. Les choses ont beaucoup changé. Nous ne sommes plus dans une civilisation pré-industriale, paysanne, mais dans une civilisation industrielle, avec une annihilation différente. À ce moment-là, on se demande si c'est possible d'écrire encore de la poésie. La poésie tradizionalement intesa a une svolte décisive aujourd'hui ? Mais on ne peut pas entendre la poésie de façon traditionnelle ou pas. La poésie c'est autre chose, elle est en dehors de la tradition et de l'avant-garde. Quant à moi, depuis 2-3 ans, je n'écris plus de vers. Pouvez-vous me citer un exemple parmi vos vers qui traduisent le rapport entre la poésie et la réalité ? C'est toujours un rapport désespéré, tendu, avec la réalité. Je peux vous lire 2 vers, l'impossibilité d'un discours avec la réalité. Il profeta est soffocato d'impossibilité qu'un poète n'arrive jamais à individuare, à vincere. Ecco i vers. Voici c'est vers. C'est ce que peut hurler un prophète qui n'a pas la force de tuer une mouche, dont la force est dans sa dégradante différence. Seul cela dit, ou hurler, mon sort pourra se libérer et commencer mon discours sur la réalité. Vous avez dit un jour, en parlant de lui comme poète, que Pasolini était un poète actuel et antique. Actuel et antique. Pasolini était un poète d'un genre très particulier. C'est-à-dire, pour comprendre la poésie de Pasolini, il faut penser à une chose, que c'est un poète qui s'occupe non seulement de soi-même, mais de ce qu'on pourrait appeler la société, la patrie. C'est l'Italie. Alors, il y a eu plusieurs poètes dans la tradition italienne qui se sont occupées de l'Italie, mais toujours pour la glorifier, pour en faire un objet de rhétorique. Nous avons eu Petrarca, nous avons eu Fosco Carducci, d'Annunzio. Pasolini a fait l'envers d'Annunzio. D'Annunzio, c'est le poète qui a chanté la grandeur d'Italie. Il a pleuré sur l'Italie, en tant qu'un pays envahi, détruit par la guerre, séparé entre deux armées. L'armée des Allemands et les armées des Alliés. C'était alors le moment le plus bas, on peut dire, dans l'histoire de l'Italie récente. L'Italie était un pays occupé. Pasolini a senti la douleur de cette situation. Elle l'a dit dans ses poèmes. En plus, il avait une façon d'écrire des poésies qui relévaient d'un goût extraordinaire pour ce que je pourrais appeler l'ancien, l'antique. Pasolini a écrit beaucoup de poèmes avec le tercine, c'est-à-dire les trois vers de Dante. Mais il a renouvelé complètement cette strophe dantesque. La poésie de Pasolini a toujours l'impression d'une autre pas finie, de l'actuel. En même temps, il a une très forte résonance poétique. C'est difficile à dire en français ce que la poésie italienne de Pasolini. En tout cas, moi, je considère Pasolini comme le poète plus important de la deuxième moitié du siècle en Italie. Dans la première, la montale. Dans la deuxième, à mon avis, c'est Pasolini. Versions en cursus, de langage argotique courant, du fait antérieur. Fiumicino, le vieux château, est une première idée vraie de la mort. Comme dans un film de Godard, seul, dans une voiture qui roule sur les autoroutes, puni au capitalisme latin, retour de l'aéroport. La RST Moravia, pure parmi ses valises. Oui, c'était un ami, presque un frère. Nous avons... J'étais très affectionné à lui. On a fait des voyages ensemble. On a été en Afrique, en Inde. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'horreur de l'Inde ». Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une idée de l'Inde ». Et puis, on a fait un troisième voyage au Maroc. Pasolini allait tourner un film qui s'appelle « L'Édipe ». Et le producteur était un Marocain qui faisait la commerce de cactus. Après ça, Capasolini était directeur avec moi, avec Inter Siciliano, de la revue « Nuo e Argumenti ». C'est une revue qui existe depuis 1953. En plus, on avait une maison ensemble. C'est-à-dire, on a acheté un terrain à Sabahodia, près du Mont-Circet. On a bâti une maison qui composait deux parties égales. Dans l'une, c'était Pasolini, dans l'autre, moi. Alors, vraiment, on était fraternels. C'est plus qu'une amitié. Malheureusement, ce qui s'est passé a fait finir sur la poêle. Le plus beau soleil de l'année, comme dans un film de Godard. Sous ce soleil, qui se saignait immobile, unique, le canal du port de Fiomichino. Une barque à moteur entrant inaperçue, des marins napolitains couverts de chiffons de laine, un accident de la route, peu de monde autour. Comme dans un film de Godard, redécouverte du romantisme dans une optique de néo-capitaliste, cynisme et cruauté au volant sur la route de Fiomichino. Je suis comme un chaboulé vif, écrasé par le pneu d'un camion, pendu par des gosses infigués, mais encore avec au moins six de ces sept vies, comme un serpent réduit, embouillie, sanglante, une anguille à moitié mangée, les joues creuses sous les yeux abattus, les cheveux affreusement clairsemés sur le crâne, les bras amaigris comme ceux d'un enfant, un chat qui ne crève pas. Belmondo, qui, au volant de son Alpha-Roméo, dans la logique du montage narcissique, se détache du temps et y insère soi-même, en images, qui n'ont rien à faire, avec l'ennui des heures en rang, avec l'enflamboiement à mort de l'après-midi. La mort n'est pas dans la non-communication, mais dans le fait de ne plus pouvoir être compris. Vous disiez tout à l'heure que Pasolini a pleuré sur cette Italie divisée de l'après-guerre, sur cette Italie dévastée, mais il a pleuré aussi une autre Italie qui était l'Italie qui a perdu ses racines. L'Italie qui a perdu ses racines de société rurale. Très même chose. Enfin, il sentait qu'il y avait en Italie une dégradation. C'est ce qui le frappait le plus. Pasolini, il y avait un très vif sentiment du changement de l'Italie. C'était un pays de paysans, de civilisation paysanne. Dans l'après-guerre, encore plus maintenant, c'est devenu un pays industriel. Alors là, je n'étais pas d'accord, moi, Pasolini. Pasolini pensait que le monde d'Italie venait du fait de l'industrialisation et de la civilisation de consommation. Moi, je pensais le contraire, car l'Italie n'était pas assez industrialisée. Le monde d'Italie vient d'une civilisation paysanne corrompue, dégradée et désormais stérile. Les mots d'Italie sont la mafia, la séquestration, la criminalité, la drogue, etc. C'est bien les mots d'une société paysanne qui est en train de se défaire. Mais, alors Pasolini pensait qu'il fallait revenir à l'incision paysanne. Moi, je pense qu'il faudrait, au-delà de la séquestion paysanne, être complètement industrialisé comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Amérique. Alors, c'est une différence entre nous. sans fondu, en coupe nette, je me représente dans un acte, dépourvu de précédents historiques, d'industrie culturelle. moi, volontairement martyrisée, et elle en face, sur le divan, champ contre champ, flash rapide. Vous, pense-t-elle en me regardant, je le sais, père, toujours à la Godard, en plus domestique, italique, vous, espèce de Tennessee, le cobra avec son petit pull de laine, et un cobra subordonné qui bavoche en silence du magnésium, puis fort, vous me dites ce que vous écrivez en ce moment ? Des vers, des vers, j'écris des vers, maudite crétine, des vers qu'elle ne comprend pas puisqu'elle n'a aucune notion de métrique, des vers, des vers qui ne sont plus entercés, vous comprenez ? C'est ça l'important, plus entercés. Je suis retourné tout court au magma, le néocapitalisme a gagné, je suis sur le trottoir, comme poète, sanglot, et comme citoyen, un autre sanglot, et le cobra exombique. Le titre de votre oeuvre, je ne sais pas, il parle à présent tout bas comme intimidé, réintégrant le rôle que l'entretien accepté lui impose de tenir, comme il a vite fait de se dégrader, son rectus en une moue d'enfant choyé et condamné à mort. Peut-être la persécution ? Ou une nouvelle préhistoire ? Ou préhistoire ? Ou... Et là, il se cabre, il retrouve la dignité de la haine civile, monologue sur les juifs, tombe la conversation comme la faiblesse de l'arci, de l'octosyllabe bancale, informe, et de quoi s'agit-il ? Eh bien, demain, de votre mort ? Elle n'est pas dans l'absence de communication, la mort, mais dans le fait de n'être pas compris. Je me souviens d'une réflexion de Italo Calvino qui disait à propos de l'analyse que Pasolini faisait de la société italienne, il parlait d'une anthropologie nostalgique. Oui, moi je parle, je disais qu'il était un peu comme les prêts Raphaélites en Angleterre qui avaient voulu qu'on revienne en l'association avant la l'association en faisant des habits de vous-même, en vivant dans la campagne, etc. Il y avait quelque chose de ça, Pasolini. Il était nostalgique, c'est la pure vérité. Cela aussi parce que il trouvait dans les gens du peuple du Sud, dans les gens dans les paysans une simplicité à mon avis apparente seulement tandis qu'il trouvait le Nord trop incapable de cette simplicité ancienne. Tout cela est bien mais ce n'était plus le cas. C'était l'Italie non pas de 1940 mais l'Italie de trois siècles, deux siècles, oui. Mais on dit aussi, on parle de Pasolini comme d'un poète décadent. Il était décadent par le fait qu'il était nostalgique. Et par le fait aussi qu'il confondait la vie et l'art peut-être. Oui aussi, si vous voulez. c'est un des caractères du dégadantisme. Enfin, il faut dire une chose que toute la poésie moderne est décadante. La poésie classique n'existe plus. Pasolini, il était d'une façon assez spéciale. C'est-à-dire que il avait en lui une certaine ambiguïté parce qu'il était homosexuel. Alors, il avait en même temps une sensualité très forte et une nostalgie pour se dire d'une société classique. Les deux choses ensemble. Il avait aussi une autre chose. La nostalgie d'une époque religieuse. Il pensait que le tiers monde aurait sauvé le monde. le tiers monde était aussi les garçons qu'il s'accompagnait dans ces radonés homosexuels. Il pensait que Jésus avait été entouré d'un souprolétariat qui aurait sauvé pour la deuxième fois le monde. Ceci arrivait au moment dans lequel le souprolétariat romain et en général italien étaient très pauvres. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle en Italie le boom, c'est-à-dire la prospérité. Et là, on a vu le souprolétariat se rouiller sur les motocyclettes de prix, etc., c'est-à-dire ils n'étaient pas, ils étaient pauvres dans le sens matériel mais pas dans le sens de l'esprit. Ça a été une grande désillusion pour Pasolini parce qu'il avait une espèce de de comparation entre Jésus entouré de sous-prolétariens et lui-même entouré de le même sous-prolétariat mais ce n'était pas la même chose. Enfin, il y avait en Pasolini une capacité romantique si vous voulez décadente de se voir dans des autres époques. Il y avait aussi un très fort narcissisme mais aucun doute. Acte d'amour le mien est perdu dans la misère d'un corps concédé par miracle dans l'effort pour se cacher à le temps long d'une voie ferrée et sombre dans la boue d'une campagne cultivée par des géants. La vie dans les siècles comme une étoile filante plus loin que le ciel des ruines gigantesques plus loin que les domaines des gaétagnes ou des torlognes plus loin que les tusculanes et les capanelles du monde. Et mes sens étaient là qui écoutaient. Je caressais une tête ébouriffée poussiéreuse de la couleur blonde qu'il faut avoir dans la vie de la forme que veut le destin et un corps de poulain agile et tendre dans le tissu rêche d'habille à l'empreinte maternelle. Je commettais un acte d'amour mais mes sens restaient aux écoutes. La vie dans les siècles Plusieurs fois dans l'ouverture contre la blancheur de la nuit qui se perdait au-delà des cassilines du monde partie et reparue la tête du destin avec la douceur tantôt d'une mère méridionale tantôt d'un père alcoolique toujours la même petite tête ébouriffée poussiéreuse ou déjà fêtée dans une vanité de jeunesse populaire et moi j'étais avec mes sens à écouter la voix d'un autre amour la vie dans les siècles qui s'élevait très pure dans le ciel. Quand au futur écoutez vos fils fascistes vogueront vers les mondes de la nouvelle préhistoire moi je resterai là comme est celui qui rêve son dommage sur les bords de la mer où recommence la vie seul ou presque sur le vieux littoral parmi les ruines d'anciennes civilisations Ravenne Hostia ou Bombay peu importe avec des dieux qui s'écaillent de vieux problèmes comme la lutte des classes qui se dissolvent comme un partisan mort avant mai 45 je commencerai peu à peu à me décomposer dans la lumière déchirante de cette mère poète et citoyen oublié mon dieu alors qu'est-ce que vous avez à votre actif moi un bégayement infâme je n'ai pas pris mon optalidon voix tremblante de gosse malade moi une vitalité désespérée c'était un homme un homme qui avait c'est un philologue il avait le goût du langage il avait une capacité très remarquable de lecture des textes en lui il y avait aussi un professeur il ne faut pas oublier ça c'est un homme qui avait enseigné aux garçons des bourgades italiens romaines alors par là il était aussi un peu pédant très exact dans les observations il y avait plusieurs côtés à Pasolini il y a aussi le côté cinéma c'est le seul écrivain italien qui a réussi à faire le passage de la littérature au cinéma ce maître avait été Mezzoguki des autres maîtres à scène étrangistes il a fait ça a été un des cinéastes qui a marqué le passage du néoréalisme au film de l'imagination de fantaisie par le moyen de la culture Pasolini est un homme très cultivé qui cherchait ces sujets dans la culture en effet il a fait une médaille il a fait un édip etc enfin c'est un homme voilà je pourrais dire résumer la chose il y a des bons écrivains qui sont peut-être mieux que les grands écrivains mais il avait la structure du grand écrivain du grand intellectuel que roma fosse città coloniale dove venir in vacanza ne dimorarono molti poeti non socialmente determinati liberi dalla burocrazia e con un po' di paura della polizia ne mancarono i bei soli in questo secolo ciò che scompariva dava un breve dolore l'unico vero dolore era nei sogni nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre non si piange su una città coloniale eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole calante e fu spietata fu una scommessa tra i fascisti e i liberali inaspettatamente questi ultimi in belli e anche un po' buffi meridionali delicati di fegato l'ebbero vinta i forti furono battuti molta storia passò all'ombra di ministeri ma che lacrime fossero sparse in sogno per questa città ciò sa di miracoloso e quasi incomprensibile lacrime violente che parevano sparse sul cosmo le lacrime degli addii alle partenze senza ritorno poi ricominciava la vacanza e una sete insaziabile di solitudine molta storia passò su questo asfalto e lungo i muretti di pietra insensibili al sole d'agosto molta storia i vecchi parlamentari onestamente con solennità sedentaria ripresero il loro posto or ridenti or severi verso i loro elettori condividendone la pace col mondo a ognuno il suo realismo avevano vinto la scommessa nel settentrione eroico nel meridione segreto e un sorriso popolare e una serietà piccolo borghese insomma la ritrovata dignità riportò pellegrinaggi di poeti liberi da classe sociale senza obblighi né orari sì che dopo il pianto la cosa più incredibile fu quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze con pomeriggi o notte intere davanti in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava oh certo non fu serio fu una vacanza tutto doveva poi essere ragione di rimprovero roma fu sede di nuove battaglie da dove erano discesi questi barbari beh erano nati qua a via merulana a piazza euclide a centocelle e infatti bastava che impallidissero un po' ed ecco le facce dei loro padri o sconfitti o vittoriosi ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio la storia ricominciò a passare ma ai posteggi verso le quattro del pomeriggio c'era calma e sole dietro al quadraro i prati erano deserti la storia un supplément hebdomadaire sur l'histoire de la poésie italienne. Et il y avait quatre volumes. Et le volume, il y avait Léopardi pour le XIXe siècle, Larioste pour la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, et Dante, évidemment, pour le Moyen-Âge. René de Sacchi. J'ai été frappé parce qu'ils ont choisi Pasolini pour le XXe siècle. Et c'est extraordinaire parce qu'en France, on ne peut pas concevoir ça. Pour les Italiens, donc, Pasolini est devenu le symbole de la poésie du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a effacé l'image de Montal et d'Ongareti, et même de Saba. Et donc, ça va être long, je crois, en France, de réussir à convaincre que, bien sûr, Pasolini est un très grand cinéaste, mais c'est aussi un très grand romancier qu'il a profondément bouleversé le paysage néoréaliste de l'après-guerre. Ce qu'il a apporté avec Ragazzi di Vita e Una vita violenta, ce n'est pas simplement un témoignage sur la pègre, sur la malavita italienne, mais c'est en plus une nouvelle esthétique littéraire. La nouveauté n'a pas été simplement une nouveauté de sujet, mais aussi une nouveauté structurelle, une nouveauté stylistique, et qu'en plus, c'était un très très grand poète. Bon, il y a un autre problème aussi, je crois, pour convaincre le public français, c'est que Pasolini était un poète civil, comme on dit en italien, c'est-à-dire un poète d'intervention continuelle. Il pouvait, comme vous le savez, il lui arrivait par exemple à la remise d'un prix, du prix Vialeggio, d'arriver non pas avec un discours officiel, mais avec un poème, où il l'a fait à propos de Casola, où il a fait un poème qui s'appelle In morte del realismo, en mémoire du réalisme, et c'est un poème tout à fait extraordinaire, parce que c'est à la fois un pamphlet, un manifeste sur sa littérature, un acte politique, et il n'y a pas en France d'équivalent, de poète équivalent. On ne trouve pas de poète qui puisse intervenir politiquement, littérairement, où la théorie, la création littéraire s'imbrique de manière extrêmement, très proche, et la poésie en France est en train de mourir. Et donc c'est très difficile de convaincre qu'il y a en Italie quelqu'un qui pouvait être à la fois cinéaste et un créateur au sens le plus complet du terme. Il a toujours eu le souci d'expliciter, c'est quelqu'un de trop pédagogique pour qu'on dise qu'il est enfermé dans son pays. Lui-même a toujours fait en sorte que ce qui pouvait apparaître comme des problèmes singuliers puisse être communiqué à tout le monde. C'est quand même extraordinaire qu'il ait réussi à avoir un discours, par exemple, sur l'homosexualité, qui était entendu d'une manière aussi universelle. Alors qu'il fallait voir qui étaient les écrivains homosexuels au moment de Pasolini. C'était Sandro Penna, c'est des gens qui avaient 200 lecteurs. Et brusquement, lui pouvait aller dans une faculté et dire tout. Et vous aviez des amphithéâtres pleins, prêts à l'entendre. Et alors pourquoi ne pas l'étendre au niveau politique ? Je crois que c'est ça. Pasolini n'a jamais choisi quelque chose contre autre chose. Il n'a jamais choisi, en effet, le mysticisme contre la pratique politique. Et il y a un va-et-vient constant entre l'intervention politique dans des... Enfin, ça ne veut pas dire intervention politique organisée sous les formes de partis, mais intervention plus civile. C'est très gênant qu'il n'y ait pas de terme en français pour qu'il soit équivalent à ce terme-là italien. Ce n'est qu'aimer et que connaître qui compte, non d'avoir aimé ni d'avoir connu. Cette angoisse que vivre d'un amour évolue, l'âme ne grandit plus. Voici que dans la chaleur enchantée de la nuit noire, qui là-bas, parmi les méandres du fleuve, et la vision de la ville assoupie parsemée de lumière, frémit encore de mille vies, Désaffection, mystère et misère d'essence me rendent hostile ces formes du monde qui, hier encore, constituaient ma raison d'être. Triste, et là, je rentre chez moi parmi de noires places de marché, de tristes routes, tout autour du port fluvial, parmi les baraques et les entrepôts mêlés au dernier près. Ici règne un silence de mort, mais tout en bas, boulevard Marconi, ou à la gare au bord du Tibre, Le soir paraît encore tout. Vers leur faubourg, leur hameau, s'en retournent sur de petites motos, en bleu ou bien en pantalon de travail, mais plein d'un entrain joyeux, des jeunes gens avec un camarade en selle, hilare, grasseux. Les derniers clients babardent, debout, à voix haute, ça et là, dans la nuit, aux tables des cafés, encore éclairés et presque vides. Pauvre merveilleuse cité, Tu m'as appris ce que les hommes joyeux et cruels apprennent, enfants. Les petites choses se découvrent, la paisible grandeur de la vie. Le fait ainsi de marcher vigilant et dur dans la coulue de la rue, de s'adresser à un autre homme sans trembler devant lui, de ne pas avoir honte de vérifier l'argent compté d'un doigt paresseux, par l'employé qui fit l'en sueur au long des façades, dans la couleur d'un éternel été. Me défendre, attaquer, avoir le monde sous les yeux, et non seulement dans mon cœur, comprendre que peu de gens connaissent les passions dont est faite ma vie. Et s'ils n'ont rien de fraternel, ce sont pourtant des frères, puisqu'ils connaissent justement des passions d'hommes, et que, joyeux, inconscients, absolus, ils vivent des expériences qui me sont inconnues. « Pauvre merveilleuse cité, tu m'as fait faire l'expérience de cette vie inconnue, jusqu'à me faire découvrir ce qu'était pour chacun le monde. » Une lune qui meurt dans le silence qu'elle nourrit, blémie en de violentes lueurs, qui, misérable, sur la terre où se tait la vie, sur les belles allées, les vieilles ruelles éblouissent, mais sans clarté, tandis qu'à l'infini les reflètent là-haut quelques haillons de chaudes nuées. C'est la plus belle nuit de l'été. Tracé, verré, dans son odeur de paille, de vieilles étapes d'auberges vides, n'est pas encore endormie. Les noirs recoins, les murs paisibles, résonnent d'enchantements, de bruits. Hommes, enfants, rentrent chez eux, sous des guirlandes de lumière, abandonnées désormais, vers leur ruelle, qu'obstrue l'obscurité et les ordures de ce pas lent qui se gravait au plus profond de mon âme. Quand j'aimais vraiment, quand je voulais vraiment comprendre, et comme alors, ils disparaissent en chantant. Moi, personnellement, je suis conscient de l'importance que ces romans ont joué. Enfin, la gâte s'est dit vite à une vie violente, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure chose de Pasolini. Enfin, je pense que il voulait, bien sûr, décrire un milieu qui n'avait jamais été décrit. Sauf, dans, peut-être, au Moyen-Âge, sauf, peut-être, dans les... dans les Novellines, au fond. C'était un peu ça, enfin, dans tous les textes, tous les contes de la fin du Moyen-Âge, mais... ou dans Des Camerons, même, d'ailleurs. Mais lui, il voulait surtout décrire ces garçons et le milieu de la prostitution. Il y a aussi, évidemment, des prostituées femmes et... il voulait décrire cela, c'est ça qui a le plus compté et en même temps, il voulait, bien sûr, décrire Rome, la ville de Rome qui n'avait jamais été décrite comme elle l'a été par lui. Mais je crois que ce sont des premières approches pour sa poétique cinématographique. alors que je suis... Enfin, peut-être parce que je les ai traduits, je suis beaucoup plus sensible à ces premiers textes qui sont posthumes, enfin, qui ont paru après, le Amadomi et Atimpuri, le Actes impurs, où là, il y a peut-être une voix intime qui est plus présente que dans ces romans. Je crois que, surtout dans les deux romans, les deux romans romains, il y a un côté un peu affecté, un peu extérieur. C'est un peu mon sentiment, c'est-à-dire que les garçons sont mis en scène d'une manière un peu provocante, c'est très beau, mais ce qui est le plus intime chez Pasolini n'est peut-être pas entièrement présent, sauf dans sa description des promenades romaines, sauf dans sa description de la Rome nocturne, enfin, et on n'est pas étonné qu'il ait voulu immédiatement faire à Catone et Mamaroma, qu'il ait eu le besoin immédiat de traduire en images ce qu'il avait décrit déjà avec des mots. On sentait qu'il avait une frustration dans la traduction en mots de la réalité qu'il percevait. Il y avait quelque chose qui, chez lui, était insuffisant et c'est pour ça qu'il s'est intéressé au cinéma où il pouvait utiliser des corps, il pouvait utiliser un paysage en tant qu'élément d'une langue. Et je pense qu'il avait le même désir dans ses romans mais il y a une médiation supplémentaire, une médiation intellectuelle supplémentaire dans le roman qui disparaissait certainement dans son esprit du moins au cinéma. Sur Tessaccio, on verra toujours un ciel brouillé, halluciné, qu'il y a d'heures printanières encore glacées, vernis verts des arbres tachés par le violet ou par l'indigo des arbres fruitiers avec la grâce d'un paysage japonais. Panoramique initiale, du haut, comme dans un classique du cinéma, René Clair, porta portese, maison de correction pour mineurs d'un solide baroque romain d'étain. Quai du Tibre, eau, désert, mais ceci en raccourci. L'objectif s'arrêtera tout de suite sur la berge de Tessaccio. Pont Tessaccio, bord vert pelé, empoisonné. Sur l'eau du Tibre, encore imprégnée de la crue hibernale, long bloc jaunâtre de maisons de cinq, six étages du début du siècle balnéaire, nordique, asphalte des rues autour du fleuve, vue lointaine et brumeuse de la zone portuenne et du gazomètre. mais râme, c'était fantastique à cette époque-là. C'était pas tellement la douceur de vivre, c'est un peu quelque chose qui a l'air d'être un peu trop superficiel mais par la vérité, c'était vraiment d'une densité, cette période. Laura Bette. Je l'ai connue, on me l'a amenée, parce qu'à l'époque, c'était les années 60. et alors je venais d'arriver de débarquer à Rome, de Bologne et en toute évidence, je devais être quelque chose d'insolite. Moi, je ne sais pas pourquoi. On vous appelait le jaguar. Oui, oui. Et alors, il y avait, moi, j'avais eu l'idée tout de suite, car je ne savais pas quoi faire, de demander à des écrivains d'écrire des chansons sur moi et alors, et ça avait accroché don d'une petite chambre louée et qu'il y avait un va-et-vient d'écrivains, etc. Et un soir, ils m'ont amenée Pierre-Parlon et je vous ai dit qu'il m'a fait, je ne sais pas si c'était, c'était, pour moi, de le voir, c'était une surprise géante. Et j'ai tout de suite pensé que c'était quelqu'un de très comique et que je devais m'en occuper tout de suite parce qu'il était un peu trop concerné par ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, etc., 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 Très moraliste. Oui, il était respecté. Il respectait beaucoup les gens, il était très timide, très timide. Et moi, ça, ça me faisait vraiment rire. Et alors, et comme lui adorait pouvoir rire, bon, voilà, il y a un rapport qui est parti, un flèche entre nous. c'était vraiment une espèce de, quand des êtres se choisissent, il y a un peu ça, tac, là, une attraction. Oui, voilà. Et on a commencé vraiment du premier moment à passer presque toutes les journées ensemble. Je me souviens que de toute façon, il disait que j'avais nulle culture, que j'étais une bête. et alors, il m'a imposé de lire les cas cliniques de Freud dans la voiture. On partait pour la campagne et moi, tout le temps, à lire aux voix, je n'en pouvais plus en plus parce que ça fait mal de la sommation, lire dans la voiture. Bon. Et je continuais à lire Freud et donc, alors, je me faisais une culture. Assez antipotit, d'ailleurs. Assez antipotit. Oui, il fait très froid, vraiment très, parce que, très, très luthérien, enfin, c'est le... Alors qu'il faisait déjà des films, puisqu'il en était au Decameron. Moi, j'étais tout jeune, je suis arrivé avec mon petit enregistreur pour l'interview, lui affectant de ne savoir même pas mettre une... enfiler une prise dans un trou, en disant que la technique, ce n'est pas ce que c'était. Mais ça, c'est peut-être un peu vrai parce que quand il a commencé à faire du cinéma, il ne savait même pas qu'il y avait plusieurs objectifs. Oui, c'est vrai, il ne savait rien. Il a traité... Mais vous l'avez trouvé donc un peu froid, distante. Oui, assez glacé et en même temps tout à fait disponible puisque j'ai passé 48 heures avec lui, enfin, je veux dire, il m'a accompagné partout, on a même été chercher la calasse à l'aéroport, enfin, je veux dire, donc tout ça, mais en même temps, mais en même temps extrêmement, enfin, ultra professionnel, c'est le... mais... mais froid. Jean-Michel Gardère. Au début, je ne me suis même pas recommandé du monde. Je me suis recommandé uniquement de Long et de Anna Banti. Et ça, il m'a répondu par retour du courrier. et puis alors, bon, Contini qui a, à la suite de cet article, enfin, Contini est celui qui a écrit le premier article important dans sa... dans sa vie de... dans sa vie d'écrivain. C'est Contini qui l'a consacré, poète, à propos de ce recueil de vers dialectaux, enfin, en dialecte du Frioul, dans le... dans une revue, bon, qui aujourd'hui encore n'est pas très connue, enfin, dans le supplément littéraire du courrier et del Ticino, cette revue de Lugano. Et c'était d'ailleurs à l'époque de la... à la fin de la guerre, enfin, c'est... Mais Pasolini a fait des bons de joie, enfin, il s'en est souvenu toute sa vie. Et Longue, peut-être le public français ne connaît pas très bien. Oui, Longue, c'est le grand historien d'art et dont... donc Pasolini a été l'élève à Bologne quand... Pasolini a suivi pendant son adolescence les pérégrinations de son père qui était... qui était officier et qui donc a changé de garnison de temps en temps. Et il avait pensé à un moment donné faire une... une thèse d'histoire de l'art avec Longue sur la peinture maniériste, sur Pontormo en particulier. Et ça, il y a des... d'ailleurs, ça se sent. Enfin, il y a des... avant d'être... Bon, Pontormo, on retrouve dans différentes images en particulier, déjà, dès le... le petit film comme la ricotta des débuts de... Et alors, quand on lit le scénario, il y a une écriture maniériste de Pasolini pour essayer d'évoquer par l'écriture les couleurs qui sont celles de Pontormo. Mais c'est un pastiche de Longue, enfin, qui est une des écritures les plus difficiles à traduire, mais enfin, les plus brillantes, une écriture proche de Gade. et donc Longue, il y a toujours... est resté pour Pasolini, un maître jusqu'à la fin. Et curieusement, que ce soit Comptini, Longue et Annaband qui représentait, bon, l'establishment littéraire, mais dans tout ce qu'il a d'ailleurs de plus officiel, une espèce de NRF, enfin, NRF première période en Italie, et aussi, l'université. Et d'ailleurs, c'est Longue qui a perçu presque immédiatement le génie de son étudiant Pasolini et qui l'a déconseillé de faire une thèse et qui l'a conseillé plutôt d'écrire tout simplement. Mais ensuite, dans la revue, parce que Longue a fondé une revue d'histoire de l'art qui s'appelle Paragone et donc, il y avait des livraisons purement littéraires que dirigeait justement Nabant et son épouse et ils ont publié très tôt aussi des poèmes de Pasolini et puis, non seulement ses poèmes, mais les premières esquisses de ce qui sera son premier roman Ragazzi di Vite, enfin, qui fera scandale et qui lancera Pasolini à la fin des années 50 dans l'histoire littéraire moderne italienne. Solitude, de ce début d'après-midi, ombre d'autant plus blême dans ma chambre qu'au dehors en un ciel qui n'est que lumière, le dimanche se déploie immaculé dans tout son éclat. Je sais bien qu'en cet instant même s'anime et chante la jeunesse là-haut en des hameaux muets parmi la muette campagne, où les lichens, les pierres, les fumées, l'eau se nîment d'une odeur d'hiver révoluée de soleil. Je sais la transparence de l'Adriatique, où l'on dérive de la Vénétie et de l'Émilie ou plus bas dans le gargano vaporeux et dans les pouilles qui s'abîment à l'Orient. Et combien sur les bords du pot on est en liesse, loin des villes, en des escapades qui ont le parfum doux amère, des écorces flétries. Je sais la limpidité en ce bel automne, du col de Saint-Luc, surplombant une mer de tête qui recouvre l'anneau du stade, celle à Trieste de la rue du 20 septembre avec ses armes gorgées de fraîcheur ou celle des quais de l'Arnoux fantomatiques et déserts. Une radio dévie d'un tango vague contrepoint musical, rauque et désespérée à cette splendeur de la fête versant l'oublié sur Rome, à mon ennui résigné sur des vertiges assoupis. Sous-titrage Bon, la première approche que Pasolini avait de la poésie a été le dialecte. Donc, c'était vraiment fondamental parce qu'il approchait la parole poétique par le langage des garçons qui étaient ses élèves donc quand il enseignait à Casarza et pour lui, vraiment, je pense, que le poétique, c'était la parole perdue. C'était tous les dialogues qu'il surprenait entre les jeunes adolescents qui étaient ses amis et même ses amants et c'est ça. Enfin, sa première tâche ça a été de préserver cette parole poétique qui n'avait surtout aucun correspondant écrit parce que dialecte, il faut voir que dans son esprit c'était surtout la langue parlée parce qu'il avait un très grand... Enfin, il y avait des... Quand il a fondé l'Académiota, la petite Académie Frioulane avec Nicconaldine et justement et avec d'autres amis de Casarza, son premier souci ça a été de s'opposer aux Frioulans académiques dans un autre sens, aux Frioulans qui étaient transcrits vraiment. Enfin, il y avait des normes de transcription et il estimait qu'elles n'étaient pas suffisantes et qu'elles étaient même fausses ces normes-là. Donc, c'était vraiment le langage parlé. Bon, il avait écrit des poèmes Frioulans qui ont été publiés beaucoup plus tard qui est l'Amelio Giovento et puis d'ailleurs d'autres recueils il y avait beaucoup de recueils Frioulans enfin, beaucoup de projets de recueils Frioulans qu'il a peu à peu abandonnés ou qu'il a repris. Il y avait un problème pratique, il faut dire quand même qui est que tout le monde tous les grands poètes avaient remarqué les poèmes en dialecte de Pasolini. Tout le monde s'était rendu compte qu'il faisait un usage tout à fait particulier de ce dialecte. c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout sur le même plan que les poètes dialectaux habituels qui étaient beaucoup plus des poètes de la terre des poètes des régionalistes enfin et on s'est rendu compte qu'il y avait une distance par rapport au dialecte qui était exceptionnelle mais on ne le publiait pas enfin, il y a des lettres désespérées du pauvre Pasolini qui, chaque fois il avait des promesses de publication et ses publications n'ont jamais les plus grands éditeurs lui avaient dit bon, on va vous éditer il n'était pas édité et finalement c'était des poèmes en italien qui ont été édités et là il a dû certainement abandonner et puis en même temps il élargissait il faut dire son point de vue c'est-à-dire qu'il parle Seule seule une statue de cire durcie par le rayon ancien de ma vie autrefois légère et revient à l'air du soir muet au cœur du langage sur des soupirs d'année s'est évanouie vers de clairs horizons souffle sortant de gorges d'ange d'existence et elle revient aux narines de mon cadavre mer de jour entre la veille et l'angélus tout détonne aux paroles j'écoute la désharmonie des ténèbres effroi fou et sadique dans la parole le clairon ivre de dissonance c'est la faillite anonyme du monde frappe aveugle la clarté des étoiles dans les cuisines éteintes attirées par la puanteur les hyènes grattent son oisement voilà je t'entends sans me secouer diapason tremblant d'année pointe de diamants frêles qui grave la lisière de l'âme je dois encore rester immobile je vis désormais dans le miroir je suis mon image plongée dans la vie de la lumière aveugle dans le miroir de l'adolescent prisonnier de la transparence je suis dans le miroir muet un poisson bleu enserré dans la glace au frétillement perdu dans le cercueil de verre éternel l'alerte qui siffle aiguë dans le sein vague de la parole ne fait pas la surface du miroir effleurant à peine les yeux de l'image seule vivante dans le silence pastoral du miroir à l'éclatante blancheur de l'aube natale ô combien innocente mon interrogation d'irresponsable mortel vers quoi roulent-ils les trains brûlés de fer dans la plaine mouillée que regardent-elles les lueurs éparses à l'horizon ou vont-ils incruster de sel les paquebots ou les fumées des usines vers quoi s'avance la vie sinon vers la quairon qui envahit le miroir dévisse les lâchetés ô ma source ont-ils en toi de splendides fraîcheurs et quel meurtre splendide accomplit-il l'enfant dans le secret de son corps de frein carmin voie exquise ainsi tu fêles le barbare dans le ver dormant ainsi tu enchantes l'ultime rose de celui qui parlait une autre langue et qui s'est eu dans la nouvelle ainsi tu es l'ombre qui entoure grève funèbre du coeur les folies pétrifiées de l'âme ainsi tu es l'ultime élégance de la feuille qui frôle les années donnant au silence trop humain du sauvage une fausse fragrance la glace volait en éclats laissant libérer dans le réel me voici au monde je reviens je suis votre contemporain je ne fais plus quarantaine le déraillement n'était que l'objet de la sociologie je reviens à la scandaleuse impudence au quotidien à nouveau je tente le saut qualitatif à l'envers la vieille chute de l'ange mais quel scandale et tout contemporain comme pour vous entre moi et le réel il y a un ordre splendide auquel j'ai appartenu l'ingénuité guerre plus qu'un corps ô vous futurs vivants qui vivrez à ma place à la tiédeur de ces murs je ne connais nul autre amour en moi que l'azur des jours sombres le temps n'est que l'azur derrière le mourant un goût paysage aride un murmure obsédant image matérielle sur un fond de néant le passage à langue italienne en plus lui permettait d'aborder des problèmes politiques qu'il n'avait évidemment pas abordé dans ses poèmes dialectaux et surtout de dépasser sa propre expérience personnelle bien sûr dans les poèmes italiens il y a façon d'expérience personnelle est très souvent évoquée même parfois sous forme de journaux de journaux intimes rimés rythmés mais en même temps il évoque des problèmes extrêmement beaucoup plus larges enfin des problèmes esthétiques ses poèmes sur les fresques de Pierro della Francesca par exemple c'est extraordinaire parce qu'il arrive à raconter le passage à la langue italienne dans ses poésies lui permettait en même temps de faire converger tous ses intérêts puisqu'il avait un intérêt très profond pour l'art pour la peinture qu'il pratiquait lui-même mais qu'en plus il avait étudié avec Roberto Lang et puis également il pouvait mettre en scène puisque par exemple ces fresques puisque je les évoque mettent en scène quelqu'un qui est en train de visiter de voir pour la première fois ces fresques et qui ne les comprend pas vraiment qui n'a pas les moyens culturels disons d'y accéder tout en percevant le mystère la beauté du lieu bien sûr de l'église et puis également de l'art donc ça lui permettait en même temps de parler du rapport entre l'art et ceux à qui l'art ne peut plus s'adresser et en même temps à qui il parle ce sera un problème constant aussi bien de son cinéma que de sa littérature essayer de par quel moyen redonner la poésie à ceux qui sont porteurs de poésie parce que c'était ça aussi le problème de Pasolini dans ses romans s'il prenait les garçons les regards de Sidi Vita c'est qu'il estimait que toute la poésie était concentrée en eux bien sûr pour des raisons sexuelles parce qu'il était attiré sexuellement par eux mais aussi parce que il représentait une frange de la société à laquelle tout prosaïsme était étranger c'est ça qui était pour lui le plus passionnant bien sûr mais comment réussir à faire passer le langage artistique en eux et c'était aussi son problème d'enseignant d'ailleurs parce que c'est exactement la même chose et il se rendait compte quand il enseignait dans ses... c'était quand même des classes primaires des enfants qui étaient très très jeunes et il ne cesse de le dire dans ses lettres dans ses journaux intimes ils réussissaient à leur faire comprendre ils réussissaient à leur rendre justement la poésie la sensibilité à la peinture la sensibilité esthétique de manière beaucoup plus générale et à la poésie bien sûr écrite ça, ça a toujours été le problème de Pasolini Les garçons là-bas d'un mechant ne s'occupent pas du temps qu'il fait ils se jettent dans le fleuve pour pêcher une médaille les garçons au-dessus de la poésie ils ne s'occupent pas du temps mais ils ont dans les fiammes pour pesquer la croce premia les garçons au-dessus de la poésie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les découpent en morceaux et fracassent les têtes de leurs ennemis et de leurs amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les garçons, là-bas dans nos champs, sont des enfants sans mémoire qui vendraient père et mère avant que la tristesse ne les prenne. Il dit par exemple, à propos des bourgades de Rome, qu'elles encerclent la ville comme une couronne d'épines. D'ailleurs, il ne vit pas loin de ces bourgades. Il vit tout simplement parce que dans les premiers temps, il n'a pas un rond. Il est sans le sou et donc il partage l'existence des personnages qui deviendront ses héros de romans ou de films. Et il connaît très bien aussi les autobus de ceinture. Enfin, il lui faut une heure ou deux, dans certains cas, pour arriver dans le centre de Rome. Et en plus, c'était une réalité tue par la culture officielle, mais même par la culture de gauche. Enfin, à l'époque, il y avait la mode été de parler de grand effort de reconstruction nationale, d'unanimisme. Et c'était très mal vu et c'était très mal reçu, justement, de porter son attention sur des réalités comme celle-là. Mais enfin, Pasolini a été, quand il a dû quitter ce frioul natal, a été exclu du moins de la section du parti dans lequel il militait. Mais il n'a pas cessé du jour au lendemain d'être marxiste. Enfin, il était trop... Ensuite, à l'époque de ses premiers romans romains, il a eu des rapports assez conflictuels encore avec le parti, avec la critique communiste. Mais au fur et à mesure que sa gloire s'est assise, s'est élargie... On a essayé de le récupérer un peu. Oui, et on a dit qu'il n'avait jamais été, en tout cas, exclu, qu'il n'avait jamais dû rendre sa carte. Enfin, de toute façon, sa formation intellectuelle, enfin, demeurait. Et puis, c'est crédo, si j'ose dire. Et il y a tout un aspect, enfin, la découverte de ce qu'étaient les bourgades de Rome, cette banlieue misérable, ces bidonvilles, a été un choc qu'il a, bien entendu, interprété de façon polémique, en termes de... Enfin, même pas de lutte de classe, puisqu'il s'agit d'un quatrième état. Mais, enfin, il y a tout un aspect de dénonciation. Mais aussi, ça a été pour lui la découverte d'un eldorado sexuel. Enfin, non pas simplement à cause des jeunes gens qu'il trouvait là, mais aussi l'atmosphère païenne, romaine, et qui a été pour lui une prodigieuse libération par rapport, justement, à toutes les timidités. Alors, il y a ce double choc, enfin, double violence, qui est à la fois insupportable et délicieuse, et qui change du tout au tout sa vie. Un chiffon rouge, comme celui noué au cou des partisans, et près de l'urne, sur le sol, cendré, le géranium, la rouge différent. Te voici donc, banni en ta grâce sévère, non catholique, enregistré parmi ces morts étrangers. Les cendres de Kramschi, pris entre l'espérance et ma vieille défiance, je m'approche, venu par hasard, en cette maigre serre face à ta tombe et à ton esprit qui est resté ici-bas, parmi ces gens libres. Ou bien, c'est quelque chose de différent, peut-être de plus extasié et de plus humble aussi, ivre symbiose d'adolescence, de sexe et de mort. Et en ce pays, où jamais ne fit trêve ta passion, je sens quel fut ton tort, ici, dans le repos des tombes, et en même temps, combien tu eus raison, en notre inquiet destin, d'écrire tes ultimes pages pendant les jours de ton assassinat. Je vois ici, attestant la semence non encore dispersée de l'antique pouvoir, ses morts attachés à une possession qui plonge au fond des siècles son abomination et sa grandeur. Et aussi, obsédante, cette vibration d'enclume, ensourdine, étouffée et poignante, et puis l'humble quartier pour en attester la fin. Et me voici moi-même, pauvre, vêtu d'habits que les pauvres lorgnes dans les vitrines au clinquant grossier, et qui est venue faner la saleté des routes les plus ignorées, des banquettes de trames qui dénaturent pour moi toute journée. Alors que je puis de moins en moins connaître de tels loisirs, dans le tourment de survivre. Et s'il m'advient d'aimer le monde, ce n'est que d'un violent et naïf amour sensuel, tout comme adolescent incertain, autrefois, je l'ai haï, quand me blesser en lui, bourgeois, mon propre mal, bourgeois. Et si le monde est avec toi, maintenant divisé, laisse point objet de rancœur, de mépris presque mystique, que la fraction qui en détient le pouvoir. Pourtant, sans ta rigueur, je subsiste, car je ne choisis point. Je vis sans rien vouloir, en cet après-guerre évanoui, aimant ce monde que je hais, en sa misère méprisant et perdu, par un scandale obscur de ma conscience. Scandale de me contredire, d'être avec toi, contre toi, avec toi dans mon cœur, au grand jour, contre toi dans la nuit des viscères, rognant la condition de mon père, en pensée, avec un semblant d'action. Je sais bien que je suis lié par la chaleur des instincts, de cette beauté qui me passionne, fasciné par une vie prolétaire, née bien avant toi. Je fais ma religion de sa joie, non de sa lutte millénaire, de sa nature, non de sa conscience. Seule la force originelle de l'homme, qui, en sa compissance et en fuit, lui donne l'ivresse de la nostalgie, une lueur poétique, et je ne sais rien en dire de plus, sinon ce qui serait justesse et non sincérité, amour abstrait et non poignante sympathie. Pauvre parmi les pauvres, je m'attache comme eux à d'humiliante espérance, et comme eux, je lutte pour vivre, jour après jour. Mais, en ma désolante condition de déshérité, je possède, moi, la plus exaltante des possessions bourgeoises, le bien le plus absolu. Mais si je possède l'histoire, elle me possède aussi. Je vis dans sa lumière. Mais à quoi bon la lumière ? Pour revenir sur le marxisme, il y a quand même un autre problème extrêmement mystérieux sur lequel il s'est beaucoup expliqué, c'est le fait qu'il soit resté solidaire du parti communiste alors que son frère avait été tué par des communistes. Je sais que beaucoup de gens mélangent un peu les choses en disant que le frère de Pasolini a été tué pendant la guerre et on a cru que c'était par des fascistes. Et pas du tout. Il a été tué par des communistes puisque c'était la fraction du parti communiste qui voulait que la partie du Frioul soit rattachée à la Yougoslavie. Et, bon, le frère de Pasolini était un résistant. Il était absolument italianiste. Il voulait que ça reste italien. Et donc, il a été liquidé de manière absolument atroce. Enfin, fusillé avec d'autres camarades. Et Pasolini a réussi à faire, à mettre entre parenthèses cet acte qui pourtant a été, a déterminé sa vie. On peut dire qu'il a écrit toute son œuvre pour racheter la mort de Guido. Enfin, Guido, je pense que Pasolini s'est senti comme un double affaibli de Guido. Bien sûr, dans le cœur de sa mère puisque la mère de Pasolini a tellement compté. et ils ont vécu toute leur vie dans le deuil de Guido. Et je pense qu'il a écrit. Il pensait que le véritable poète, c'était Guido. Ce n'était pas lui. Il avait une admiration folle. Enfin, ni Conaldini raconte combien fréquemment Pasolini allait sur la tombe de Guido, lui parlait. Enfin, c'était vraiment... Enfin, c'était son maître. Je suis persuadé qu'il a senti son œuvre comme un rachat d'une mort injuste. Et en même temps, comme il savait que Guido était communiste, il n'a pas voulu non plus trahir ce communisme. Et puis, bon, l'intérêt de Pasolini pour la classe prolétaire était fondamental. Donc, il ne pouvait jamais trahir le communisme. Enfin, son idée du communisme, bien sûr. Je ne sais pas comment il aurait réagi actuellement. Mais jusqu'au bout, en tous les cas, on peut dire qu'il a été fidèle à ce communisme tout en étant profondément chrétien. Mais enfin, quel christianisme ? C'est le christianisme de Jean XXIII. C'est aussi une forme de christianisme très particulière. Là où la bête, il m'a passé... Quand je suis allée à Rome la dernière fois, elle m'a passé la première rédaction du Rossignol de l'Église catholique. Et alors, j'étais complètement stupéfait parce que je me suis aperçu, enfin, bien sûr, elle s'en était rendue compte avant moi, que la première version est complètement religieuse. C'est un dialogue avec un prêtre. Et donc, quand il a écrit ce livre, il était profondément enfoncé dans l'Église catholique et avec un mysticisme. Et ses lettres, d'ailleurs, sont très parlantes là-dessus. sur son mysticisme catholique. Là, j'ai traduit aussi récemment des lettres quand il préparait l'Évangile selon Saint Matthieu. Et il y a des lettres où il voulait absolument que son film puisse être projeté tous les dimanches au cinéma paroissial. Il voulait absolument avoir le respect de l'Église et en même temps, bon, il y avait le marxisme. à la fin de sa vie, il y avait une espèce de désillusion radicale. Mais, je veux dire, une chose est d'avoir un désenchantement par rapport à des actions politiques auxquelles il a pu croire et, bon, qui ne lui inspiraient plus aucune confiance. Bon, ça, évidemment, c'est un côté extrêmement intéressant. Mais autre chose est d'avoir voulu s'enfermer dans une espèce de négation de tout. et là, je crois qu'il a été peut-être trop radical. Enfin, il y a eu une attitude de refus beaucoup trop radical et je pense qu'il a été moins incompris qu'il le prétendait. Il y avait certainement beaucoup plus de gens qui étaient de son côté et il ne l'a pas... Il a refusé de le sentir parce qu'il lui était extrêmement désagréable de sentir qu'il appartenait à une communauté. Je veux dire qu'il y a aussi ce problème-là. C'est qu'il ne voulait jamais être du côté d'une communauté gagnante, quelle qu'elle soit. Et, bon, et ça lui était très désagréable brusquement de représenter une forme d'intelligentsia. Il est devenu un interlocuteur privilégié de gens très, très, très différents et il n'avait pas envie de jouer ce rôle-là. Pas envie d'être intégré. Pas envie d'être... Oui. Pas du tout envie d'être intégré. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment s'appelait le village de sa mère, Frioul ? C'est un nom qui fait rêver, enfin, qu'on n'aurait pas pu inventer. Il s'appelait Casarza della Delizia. Donc, le Casarza des délices ou des délices au pluriel féminine, d'ailleurs, enfin, des délices maternelles. Et Casarza qui pourrait signifier la maison brûlée. Et là aussi, il y a des textes de jeunesse, de Pasolini et qu'il a repris d'ailleurs plus tard, qui font allusion à des invasions des Turcs à travers l'histoire. Et donc, c'est le lieu de ravage, de brutalité, enfin, d'envahisseurs étrangers et en même temps, le lieu absolu du plaisir, enfin, presque indicible. Alors, même si ensuite, Bon, Pasolini a dû quitter le Friou, les partir à Rome à la suite d'un scandale provoqué, entre autres, probablement, plus que probablement par des raisons politiques. C'est-à-dire que c'est un curé de campagne rival. Pasolini était déjà militant communiste très actif et ce curé de campagne l'a dénoncé aux carabiniers pour probablement des pratiques relativement chasses de ce que ne sera pas toujours la vie de Pasolini. Mais à ce moment-là, donc, Pasolini, en 50, s'enfuit à Rome et il lui dit lui-même avec sa mère comme dans un roman. Et tout, tout commence ou tout recommence à ce moment-là. Comment il, quel rapport il avait avec, avec Rome ? Un grand amour. C'était le grand amour. Moi, je pense que c'était le grand amour de la vie de plus pauvre. Rome. Et comme tout grand amour, c'était son grand chagrin. Son grand chagrin parce que Rome est une ville ingrate, est une ville qui ne vient de n'est presque rien. aucune réponse à l'amour. Il n'a aucune réponse qu'il a, qu'il a parpillé à main pleine dans ses poèmes, dans tout. Moi, je ne dirais aucune réponse. Mais cela ne voulait rien dire. Il était vraiment, quand il est arrivé à Rome, il parle vraiment de coups de foudre. Coups de foudre. Il a tout oublié. Il a oublié tout le pays de naissance. Il a tout oublié pour Rome. Et il voulait rester ici avant de ne pas être en Céville, dans le fluole. Mais, de temps en temps, c'est vrai, il n'en pouvait plus. Il avait l'intention de changer de nation, de pays. C'est vrai. Et il pensait à quel pays ? Au Thierry-Monde ? Il pensait, il pensait à, oui, au Thierry-Monde. Oui, mais il était, il était, il était, mais Pierre Parle, c'est un être irremprinçable parce que il vivait une vie de vraiment, de véritables persécutions. Horrible, mais horrible. Bon, malgré ça, et ça, c'était le leitmotiv de tous les jours, mais de tous les jours, il vivait des journées n'importe comment d'une beauté absolue. Parce qu'il aimait tellement la vie que, de toute manière, une journée était toujours une journée, je ne dis pas de bonheur, mais des, d'une expérience bu jusqu'à la fin. Et donc, il résistait contre tout. Mais c'est tout était vraiment lourd, très lourd. Il a passé des années, des années, des années chassé par les fascistes, par n'importe qui, persécuté jusqu'à la fin. Ou des années jusqu'à la fin de ces jours. Mais il avait, il avait une résistance incroyable. Et je pense que cette résistance, ce n'était que l'amour pour la vie. pour la vie. Oui. pour la mort de Pasolini et la mort m'a venu à visitar et l'évole les gambe de ce règne. Pour la mort de la mort de la mort de la mort de la mort Sous-titrage ST' 501 ... 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